Business France, au niveau de sa direction générale à Paris, business France, je rappelle que c'est le niveau de la France, décide chaque année d'organiser deux ou trois forums partenariaux dans des villes considérés comme prioritaires. On sait que les entreprises françaises peuvent trouver des relais de croissance à travers de nouveaux partenariats. Après Alger en 2013, puis Casablanca en 2014, c'est qu'autour de la Tunisie d'avoir les retenus en 2015 et nous en sommes particulièrement satisfaits. Nous s'allions maintenant de l'objectif. Il vise à proposer aux participants, qu'ils soient français ou tunisiens, une mise en relation qui leur permettra de nouer des partenariats solides et qui s'assiedent dans la durée. Dans un second temps, ces futurs partenaires pourront envisager, s'ils nous souhaitent, de partir ensemble à la conquête de marché pour des pays tiers, à partir de ce que j'appellerais la plateforme Tunisie. C'est l'idée de l'homme. Cela se fait d'ailleurs déjà, comme vous le savez sans doute, dans le cadre de l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique, qui a annoncé, lancé lors de la visite d'État du président de la République française en juillet 2013, et qui a connu un grand succès au point qu'aujourd'hui, une quarantaine de binots franco-tunisiens, de sociétés françaises et tunisiennes, se sont constitués. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs prospecté conjointement des marchés comme ceux de la Côte d'Ivoire, ou sont allés aux Émirats arabes unis, au salon Jutex de Dubaï, qui est le plus grand du plus grand salon au monde, pour présenter justement cette offre conjointe, franco-tunisienne. Tout ceci s'est fait évidemment avec l'appui de l'ambassade de France, avec l'appui de l'Ubifrance, mais aussi puis CEPF, avec la fédération tunisienne des TIC, à travers Infotica. Pour utiliser une formule bien connue, nous sommes donc dans une logique d'appui à la mise en place de partenariats, gagnants-gagnants, pour ne pas dire louis de bonheur. Pour parvenir à ces trois objectifs, trois grands axes de travail seront privilégiés lors des deux journées de ce forum de partenariat. D'abord, les rendez-vous individuels, ce qu'on appelle les rendez-vous B2B, à haute valeur ajoutée et donc très ciblés. Sachez ainsi que nous attendons, dès l'olundi, 8 juin, une délégation d'une trentaine d'entreprises françaises, essentiellement des PME actives dans de nombreux domaines, dont ceux de l'industrie et des services. Je vous en a mis la liste dans vos dossiers. Ces entreprises viendront de plusieurs régions de France. Je citerai la Normandie, avec une délégation de paroisse de 11 sociétés qui seront accompagnées par la Chambre de commerce régionale, mais aussi le Nord-Pas-de-Calais, les pays de Loire, la Provence-Alpes, la Côte d'Azur, la région de Paca, ou encore l'Île-de-France. Autant de régions françaises importantes qui seront représentées. Certaines entreprises, membres de la délégation qui viendra, sont déjà actives en Tunisie, bien entendu, mais certaines souhaitent développer leurs activités aussi en participant à ce forum. C'est le cas, par exemple, de Globe Service. Je la cite parce que c'est assez emblématique, justement, de l'esprit dans lequel ces entreprises viennent en Tunisie. C'est le service télécom et IT qui est présente en Tunisie, mais aussi en Côte d'Ivoire et en Algérie, et qui a créé une filiale en Tunisie, il y a cinq mois. Elle a deux projets phares qui sont l'installation et la mise à disposition du Wi-Fi à la suite dans les lieux publics et privés, comme les hôtels ou les restaurants. à Tunisie, mais aussi à Tabarka, Hamamed, Sousse et Djeroa, afin de proposer de nouveaux espaces publicitaires aux amateurs. Pour gérer ce projet, une vingtaine d'embauches sont prévues dans de 6 à 10 mois, à 12 mois. La Tunisie est le pays pilote de cette expérience et à terme pourrait servir de hub, une plateforme pour déployer ces solutions sur l'ensemble de l'Afrique, à commencer par l'Algérie et la Côte d'Ivoire. D'autres sociétés viendront à la découverte du marché tunisien, comme par exemple Synchronik, qui est fabricant et intégrateur de solutions de sécurité électronique depuis 25 ans, notamment dans les domaines du contrôle d'accès, de l'alarme, de l'intrusion, de la supervision, de la vidéosurveillance et de la transmission. Sa chronique souhaite pénétrer le marché tunisien auprès des grandes entreprises et les sensibles, comme les sites industriels, les banques, ou bien encore les sites commerciaux. Afin que ces rendez-vous soient un succès, les équipes de Business France et de la Chambre tunisien-française de commerce et d'industrie travaillent actuellement d'arrache-pied à l'élaboration de plus de 300 rendez-vous à haute valeur ajoutée, j'insiste sur ce déformé. Et les entreprises tunisiennes se solliciter pour rencontrer la délégation française pour répondre très positivement jusqu'au bout de conférence. Certaines filiales françaises déjà installées en Tunisie sont également intégrées à ces programmes de rendez-vous individuels. Elles peuvent, en effet, avoir besoin d'étendre leur champ d'action par le biais de rencontres avec des entreprises locales qu'elles ne connaissent pas forcément. La seconde composante du forum consiste en l'organisation de tables rondes et d'ateliers techniques. Des conseils du commerce extérieur de la France, forts de leur expérience en Tunisie, interviendront le 9 juin. lors de la table ronde sur la thématique du partenariat. Des témoignages, des conseils seront mis en avant. Ainsi, il est entendu que l'exemple de l'alliance franco-funisienne pour le numérique est très emblématique, je dois dire, de cette nouvelle approche. Mais il faudra aussi consacrer du temps à l'évocation des outils de financement. Évidemment, c'est quelque chose qui est attendu, qui est important. Et un point sera fait à cet égard, d'abord par le service économique régional de l'ambassade, qui évoquera la ligne de crédit PME-PMI qui est mise en place par Bercy. Et puis, l'agent français de développement, l'AFD, interviendra également de même que BP et France. Mais d'autres thématiques seront abordées, entre les outils de financement, le financement dans le cloud computing, l'efficacité énergétique ou encore l'énergie solaire. Troisièmement, le village expert. Le village expert. Ce village expert, qui est la troisième proposante de ce forum, complétera le dispositif de renseignement lié à disposition des visiteurs. Les visiteurs pourront donc se rendre sur ce qui se veut être ou se voudra être un véritable espace d'échange et de conseil dédié aux professionnels tunisiens et français qui souhaiteraient discuter de communication, de distribution, d'énergie, de logistique, de produits financiers, de fiscalité, le tout sur des stands qui seront aménagés pour l'occasion. Ces espaces sont développés par des entreprises françaises déjà installées et actives en Tunisie. J'en citerai pour nous en quelques-unes, vous connaissez bien sûr comme Total, Orange, Geffco, encore l'UBCI, la filiale du NB Paris-Bas qui seront là aux côtés d'autres entreprises que vous connaissez bien et dont vous avez encore une fois les noms dans vos dossiers. Vous l'aurez compris, cette manifestation sera différente d'un simple colloque, d'un simple séminaire. L'idée est vraiment de créer un espace d'échange et si nécessaire, par la suite, de proposer des solutions d'accompagnement aux entreprises qui entament des démarches de rapprochement. Les PME françaises et tunisiennes possèdent en effet beaucoup de similitudes, de points communs, notamment à la taille de leurs effectifs. Les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, ne seront pas oubliées pour autant. Certaines d'ailleurs viendront de France également. La clé de la réussite d'une telle manifestation dont vous mesurez bien l'importance réside dans la venue de visiteurs professionnels qui sont attendus par les entreprises françaises pour les informer et les convaincre de nous rejoindre les 9 et 10 juin au-delà de notre rencontre d'aujourd'hui à l'ambassade. Certains d'entre vous, comme Express FM, Business News ou Leaders, nous aident déjà à communiquer sur ce que vous voulerez à bel événement franco-tunisien au service des entreprises et je les en remercie. D'autres partenaires sont d'ores et déjà très présents à nos côtés. Je vous ai cité par exemple la FIPA, bien sûr, mais aussi le CPEX et l'Alpi, l'Agence de Promotion d'Industrie. S'agissant de la FIPA, je veux préciser que plusieurs entreprises françaises resteront en Tunisie après la fin du forum partenarié pour assister aussi à la 15e édition du TIFF 2015 qui engage le Tunisian Investment Forum organisé par la FIPA qui est venu à ses portes le 11 juin, le lendemain. C'est un événement important, vous le savez. Alors, je vous donne rendez-vous le 9 juin le matin. J'aurai l'honneur et le plaisir d'inaugurer le Village Expert à 9h15 aux côtés de Yacine Barim, le ministre du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale. de la Coopération de la Coopération de la Coopération de la Coopération